... Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5TV et d'ailleurs, merci de nous suivre et merci de partager notre chaîne. Mardi 9 novembre et voici les prêts. Affaire Barthélémy Diaz, la réponse des avocats de Benobok et Dakar. La convocation de Barthélémy Diaz devant la 3e chambre collectionnelle de la cour d'appel de Dakar le 10 novembre s'annonce comme une tentative de liquidation selon ses conseils et partisans car elle arrive juste après la déclaration de candidature du maire de Mermont-Sacré-de-Cœur à la tête de la municipalité de Dakar. Des considérations balayées d'un reverse de main par les avocats de Benobok et Dakar, dirigées par Maître Ousmane Sey et Amadou Sal. Les derniers étaient en conférence de presse lundi. On a tenté de faire croire à l'opinion que cette affaire sera évoquée devant la 3e chambre collectionnelle de la cour d'appel de Dakar pour la 1e fois le 10 novembre 2021 et c'est après investiture du candidat Barthélémy Diaz pour la ville de Dakar. C'est totalement faux, c'est ce que la maître au Marseille. Quai de goût ? Guirassi malmené par les forces de l'ordre de la police nationale. Chargé, un honorable député du peuple venu exercer son droit, confirmément aux côtes électorales est la pire bêtise qu'un sous-préfet soumis peut ordonner à nos forces du désordre. Beste le collectif. Avant de donner la situation politique du pays, dernièrement l'escroît que Macky Sall n'est pas du tout prêt pour donner des élections libres et transparentes, surtout dans la paix. Que tous les Sénégalais se tiennent prêts à la résistance, cette forme de violence doit cesser. Pour rappel, ce 5 novembre, le mandataire du candidat Yehui Askanoui, Moustapha Mamba Girassi, tête de liste communiale de Kédougou, a reçu notification du préfet du réjet de sa liste. Ousmane Sonko, après l'attaque contre Girassi, soyons tous prêts au sacrifice. Ça a chauffé à Kédougou ce lundi 8 novembre, alors que le mandataire de la coalition Yehui Askanoui et maire sortant, Moustapha Mamba Girassi, faisait face à la presse suite au directif de Détchéfale, mandataire national. Les forces de l'ordre sont venues disperser la foule, mais pour Ousmane Sonko et si, leur allié a été lâchement agressé. Détchéfale de Yehui Askanoui, alerte. Girassi a été lâchement attaqué à coup de grenade. Le mandataire national de la coalition Askanoui-Détchéfale sonne l'alerte, suite à la directive que j'ai donnée en tant que mandataire national de descendre dans les préfectures et sous-préfectures pour vérifier les listes de Benoboko Yacar, comme l'autorise l'article L284, alénea 5 du code électoral, M. Girassi a été lâchement attaqué à coup de grenade lacrymogène jusqu'à chez lui, alors qu'il s'agit d'une disposition prévue par la loi. A-t-il confié à Libération Online ? Nouveau bachelier, le délai des inscriptions sur la plateforme Campus Senn prolongée. Le délai de l'inscription des nouveaux bacheliers sur la plateforme Campus Senn fixée initialement au lundi 8 novembre et prolongée au jeudi 11 novembre à minuit, s'annonce un communiqué du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Garli Wurgo, un village rongé par famine, un village rongé par la famine et qui recuse Fatou Matandiaï, Fouta Tampi. Garli Wurgo, dans le Fouta, vit dans la misère. Ses populations ont lancé des cris de cœur, alarmante dans cette vidéo qu'une que dimension. Garli Wurgo, dans la Fouta, vit dans la misère. Ses populations ont lancé des cris de cœur. Si vous entendez des morts, ne soyez pas surpris. C'est nous qui sommes enterrés. Huit maisons sur dix ne mangent pas à leur faim. Sont-ils lamentés ? Alors, autre gros problème, c'est Fatou Matandiaï, Fouta Tampi. Comment a-t-il pu dire tous ces contre-vérités ? C'est un tissu de mensonge. Comment le pouvoir peut-il régler en trois mois ? Nous sommes tous remontés contre elle et elle n'osera pas venir nous dire cela en face. Ont-ils confié ? Ce qui relève le testament ont-ils confié ? Drame à sacré cœur, ce que relève le testament du docteur Falapai. Le quotidien Libération a eu accès au testament du dentiste Falapai qui a tué ses trois enfants avant de se donner la mort. Falapai n'a rien légué à sa première femme. Il a cédé tous ses biens à sa deuxième femme qu'il a épousée le 23 mai 2021. Une dame dont il préserve soigneusement l'identité alors que sa première épouse et que sa famille sont jetées en pâture. Cambriolage à Dakar, un Nigérien arrêté par la DIC 200 millions emportés. À la tête d'un gang qui écumait plusieurs quartiers de la capitale, le Nigérien Gudwin Madou Tombi. C'est ce que rapporte Libération. Le caïd activement recherché a été arrêté jeudi dernier par la division des investigations criminelles dans un immeuble 6 au HLM Grand Médine. D'autres membres du gang ont été interpellés aux maristes. Madou et son gang sont responsables de plusieurs braquages à Dakar. En plein jour, au moins 200 millions de francs CFA ont été volés par cette bande composée exclusivement de Nigériens. Ils ciblaient les gros clients qui sortaient des banques. Une équipe à pied sabotait les pneus de la voiture du client dès qu'il entrait dans la banque. Quand la cible sortait de la banque, se rend compte du problème et descend du véhicule pour vérifier les pneus. Une seconde équipe portant des casques qui la suit en moto s'empare de son argent. Le cerveau du gang tombait. Madame Zemm, c'est tout pour l'actualité en bref de ce mardi. A bientôt sur Sainte TV.